Nour a emménagé la maison des deux rives en février, un 40 mètres carrés pour 440 euros par mois, aidé par son allocation adulte handicapé. A 40 ans, ce Marseillais d'origine cherche un emploi de femme de ménage. Résident à Lyon depuis un an, il a enchaîné les centres d'hébergement. Pour lui, cette pension de famille est un lieu idéal. On est autonome et indépendant chez soi. On peut recevoir, on peut faire ce que l'on veut. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des parties communes, où là on peut se retrouver entre résidents, où un repas est organisé chaque semaine, il y a des sorties qui sont organisées. En tout, 17 logements entre 20 et 40 mètres carrés. Les locataires peuvent y rester autant qu'ils le souhaitent et bénéficier d'un accompagnement. L'accompagnement social, il est réalisé par les partenaires qui nous ont confié ces résidents. Et ces partenaires s'engagent à continuer cet accompagnement social tout au long de la vie du résident dans la maison. Une présence peut-être un peu étonnante dans ce nouveau quartier, chic et design, confluence, où justement deux mondes se rencontrent. Il y a eu une volonté politique, et cette volonté politique, elle n'est pas celle d'habiter à Manis. Parce qu'en fait, on a bénéficié de cette volonté politique de la part du maire, qui a fait en sorte que ce quartier soit aussi un quartier où des populations plus fragilisées trouvent leur place. Habitat et Humanisme logeant tout 1 400 familles dans le Rhône. Deux nouvelles pensions comme celles-ci sont en projet pour 2013.